Petit aparté avant de commencer cette vidéo, je n'étais pas présent lors des épisodes 3 et 4 de cette nouvelle saison Koh-Lanta la légende. J'étais en vacances pratiquement tout le mois de septembre, mais pas de panique, je suis de retour. Mes reviews seront également de retour dès mardi prochain pour l'épisode 5. Salut à tous, je m'appelle Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui parle de Koh-Lanta, j'avais envie de sortir du contexte des épisodes pour vous parler un petit peu de tout ce qui se passe autour de Koh-Lanta, autour de cette nouvelle saison et des saisons précédentes. On entend beaucoup parler de Koh-Lanta en ce moment par rapport à 3 thèmes bien définis que je vous présente tout de suite. Donc c'est parti ! Comme je le disais dans cette vidéo, on va aborder 3 points intéressants qui parlent de Koh-Lanta. On va parler des spoilers de l'émission, de la triche et du fait que l'émission serait potentiellement scénarisée. Chaque année on entend beaucoup de choses sur Koh-Lanta, on entend qu'il y a de la triche, on entend qu'il y a des scénarios qui sont préparés à l'avance, on entend que certaines situations, certains personnages éliminés sont connus à l'avance par les téléspectateurs. Donc je voulais faire un petit point avec vous là-dessus. On va commencer par le premier sujet qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, ce sont les spoilers de Koh-Lanta. En effet, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la société ALP qui produit l'émission Koh-Lanta en collaboration avec TF1 a obtenu gain de cause par rapport à la justice ces derniers jours et a le droit désormais d'attaquer en justice le commun des mortels comme vous et moi si nous diffusons sur internet des spoilers concernant l'émission. Et là c'est plutôt intéressant parce qu'effectivement sur internet vous pouvez trouver des spoilers ou des théories qui sont un petit peu avancées et justement par rapport à ça je me pose pas mal de questions. Et là certains d'entre vous vont me dire comment on fait pour avoir des spoilers sur l'émission de Koh-Lanta sachant qu'il n'y a que les candidats et l'équipe de tournage qui est au courant à la base. Décortiquons ça tout de suite. Déjà et pour commencer, comment est-ce que c'est possible d'avoir des spoilers sur Koh-Lanta ? Ça c'est une bonne question. La réponse est toute simple, il y a forcément une fuite quelque part à un moment donné, que ce soit de l'équipe de production qui produit la nouvelle saison en cours ou des candidats. Ce qu'il faut savoir c'est que chaque candidat de Koh-Lanta, chaque candidat de chaque nouvelle saison est soumis dans son contrat à une clause de confidentialité. Cette clause interdit aux candidats de dévoiler ce qui va se passer dans les épisodes à venir qui ne sont pas encore diffusés. Évidemment eux ils ont vécu l'aventure il y a des mois donc ils savent comment elle va finir mais ils n'ont pas le droit d'en parler sous peine justement de représailles par rapport à la société ALP et TF1. Mais il n'y a pas que ça. Si les candidats respectent la clause de confidentialité, non seulement ils seront tranquilles mais en plus TF1 leur versera une prime pour avoir gardé le secret. Donc c'est plutôt intéressant pour eux de ne rien dire. Alors j'avais regardé vite fait sur internet et je ne suis pas certain de moi en vous disant ça mais il me semble qu'en gardant le secret par rapport à ce qui se passe dans les prochains épisodes ils gagnent vraiment des milliers d'euros par rapport à ça. Et là où ça devient intéressant c'est que si un seul des candidats d'une nouvelle saison dévoile ce qui va se passer c'est tous les candidats de cette nouvelle saison qui vont perdre leurs primes. Donc ils ont tout intérêt à ne rien dire. Malgré tout ça il y a quand même des spoilers qui sont diffusés sur internet et notamment pour cette nouvelle saison de Koh-Lanta à la légende ce qui a fait justement que TF1 s'est bougé récemment pour pouvoir obtenir gain de cause et attaquer en justice tous ceux qui spoileraient. Alors comme je le disais il y a les candidats, il y a l'équipe de production mais TF1 peut désormais aussi attaquer en justice le commun des mortels les gens comme vous et moi qui s'aventureraient à gâcher le plaisir aux autres téléspectateurs en dévoilant du coup ce qui se passe dans les épisodes à venir. Et on va prendre un exemple tout bête de ce qui se passe cette année j'ai réussi à obtenir les informations sans me spoiler donc pour l'instant ça va je suis plutôt content mais j'ai cherché à comprendre comment ces spoilers avaient été diffusés sur internet concernant Koh-Lanta à la légende et j'ai obtenu quelques petites informations intéressantes. Pour cette nouvelle saison, on va prendre le cas précis de Koh-Lanta à la légende la fuite viendrait du coup d'un membre de l'équipe de tournage qui aurait discuté avec un ancien candidat à savoir Pascal. Pascal qui quoi qu'on en pense était un candidat quand même qui a marqué l'histoire de Koh-Lanta en bien ou en mal vous vous ferez votre propre avis par rapport à ça moi c'était pas un candidat que j'aimais particulièrement mais peu importe mais il se trouve que Pascal justement depuis plusieurs semaines s'amuse un petit peu à dévoiler ce qui se passe dans les coulisses de Koh-Lanta à diffuser sur internet en parlant à d'autres gens, en parlant à d'autres fans il s'amuse du coup à dire ce qu'il va se passer dans les prochains épisodes. Et ce qu'on peut dire c'est que Pascal il n'y a pas été doucement il a révélé quand même pas mal de choses qui allaient se passer dans les prochains épisodes et notamment je crois, il me semble si je dis pas de bêtises qui va gagner du coup sur l'île des Bannis qui va se retrouver sur les poteaux et il a aussi dit des informations sur des choses qui se seraient passées en off qui sont un petit peu de la triche. Mais c'est pas la première fois que ce candidat là, Pascal, s'insurge un peu contre l'émission alors on sait pas trop si c'est parce qu'il n'a plus le droit d'y retourner puisqu'il a fait de la télé-réalité et qu'il a un petit peu malheureusement craché sur l'émission et quand je dis ça je ne juge pas le candidat, je vous fais juste un retour de ce qu'il a fait et ce qu'il a dit sur des différents plateaux télé mais quoi qu'il en soit, la plupart des choses qu'il a dites en tout cas concernant cette nouvelle saison de Koh Lanta se sont avérées vraies et l'information du coup a fuité entre un membre de la production jusqu'à Pascal, jusqu'à les réseaux sociaux. L'information a donc circulé sur des forums comme le forum des 18-25 ans je crois si je dis pas de bêtises ce qui fait que beaucoup de gens ont été mis au courant de ce qui se passait dans l'émission et dans les prochains épisodes. C'est à ce moment précis que TF1 a décidé d'agir contre ça et que la société ALP a obtenu gain de cause pour porter plainte contre tous ceux qui justement divulgacheraient l'émission. Alors on en pense ce qu'on veut moi personnellement je n'aime pas être spoilé concernant les épisodes de Koh Lanta donc je n'irais pas m'aventurer sur des sites internet pour voir ce qui va se passer j'aime bien le découvrir par moi-même donc je trouve que c'est une bonne décision de ALP et de TF1 de faire en sorte que les candidats qui s'amuseraient à vouloir révéler ce qui se passe soient punis y compris des membres de l'équipe et y compris des gens sur internet comme vous et moi je trouve ça très bien. En revanche là où je suis un petit peu plus dubitatif c'est que bon TF1 et ALP décident du coup de punir ceux qui spoileraient l'émission mais ils en oublient un facteur vraiment important c'est celui de leur propre spoiler. Et oui et c'est là où ils ne sont pas très malins c'est que souvent, même régulièrement, TF1 spoil eux-mêmes ce qui va se passer dans la suite des épisodes de Koh Lanta. Ah ouais vous allez me dire, mais comment ? Chaque année avec le nouveau générique de Koh Lanta on a le droit à plein d'images inédites qui sont glissées à l'intérieur de ce générique là et qui nous offrent potentiellement pas mal d'informations sur ce qui va se passer à l'avenir. Alors vous allez me dire, le générique il passe vite, c'est vrai certains, même je dirais la plupart d'entre nous ne s'attardent pas vraiment dessus les images sont saccadées on prend plaisir à voir le nom des candidats et leur tête on fait pas vraiment attention à ce qui se passe. C'est vrai, mais pas que. A titre personnel, et je m'en souviens encore il y a quelques années de ça j'avais vu Clémentine dans le générique qui soulevait le totem le totem d'immunité et c'était une épreuve qui se passait dans l'eau ou qui se finissait juste après avoir marché dans l'eau et du coup je savais qu'elle ne serait pas éliminée tant que ces images ne seraient pas diffusées. Et en soi ce petit détail c'est un spoiler c'est quelque chose qui est du coup divulgaché par TF1 eux-mêmes et des petits trucs comme ça il peut y en avoir vraiment très souvent dans le générique. Donc là moi je vous parle de mon expérience personnelle c'est arrivé au moins une ou deux fois mais ça passe c'est pas non plus des très 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 gros spoilers mais le problème c'est que Koh Lanta c'est regardé par beaucoup de gens beaucoup de gens qui aiment bien faire des théories et les théories en soi moi je trouve ça très bien ce ne sont pas des spoils ce sont juste des théories ils aiment bien Koh Lanta ils aiment bien essayer de comprendre ce qui va se passer dans les prochains épisodes et du coup ils essayent de décortiquer ce qui se passe dans le générique. Et rien qu'avec ça et la preuve en est cette année avec Koh Lanta la légende ils arrivent à anticiper ce qui peut se passer dans plein d'épisodes futurs donc là c'est vrai que je suis un petit peu mitigé parce que du coup la faute revient à TF1 aux monteurs et aux images qu'ils diffusent eux-mêmes. Donc oui le générique de Koh Lanta il spoil pas mal et cette faute revient directement à TF1. En tout cas pour la partie spoiler désormais TF1 et ALP auront l'autorisation d'intervenir pour arrêter les spoilers et condamner les gens en justice on verra ce que ça va donner si les gens vont continuer du coup à décortiquer le générique à avoir des informations d'autres candidats ou quoi on va voir ce que l'avenir réserve par rapport à ça. En tout cas j'espère que les gens pourront continuer à donner des théories même si elles s'avèrent juste parce que ça fait quand même partie du principe de Koh Lanta de pouvoir essayer de parler de ce qui va se passer dans les prochains épisodes sans divulgacher. Deuxième point important et qui revient régulièrement chaque année c'est la triche dans Koh Lanta. Chaque année et quelle que soit la saison de Koh Lanta on parle souvent de triche. Alors je vais pas trop m'éterniser sur ce point là mais c'est vrai que souvent on dit qu'il y a de la triche que ce soit au niveau des règles imposées par Denis qui ne sont pas les mêmes d'année en année. D'ailleurs quand on pense à l'épreuve du paresseux qu'il y a eu dans l'épisode de mardi dernier où il y a eu de gros gros records ça fait un petit peu débat dans le sens où les épreuves du paresseux des années précédentes n'étaient pas tout à fait les mêmes. Les règles n'étaient pas tout à fait les mêmes. Du coup ça entache un petit peu le record qui a été détenu cette saison. Quand vous participez à une épreuve où Denis du coup va vous arrêter au bout d'une heure trente comme il l'a fait dans d'autres émissions précédentes forcément ça met un frein au record qui est établi cette année. Ou encore quand il dit à des gens par exemple je ne sais pas d'enlever un bras dans l'épisode de 2020 l'île des héros je crois et ben du coup ça change un petit peu la donne avec ce qui se passe là en enlevant une jambe et après en enlevant un bras. Et encore là je vous dis ça mais il y a aussi eu des épreuves du paresseux qui se sont passées à ras au bord de l'eau. Il y a eu des conditions climatiques qui étaient vraiment fortes à certaines époques. Donc tout ça ça fait pas mal de points à prendre en compte qui font que ça fausse un petit peu le résultat obtenu lors de l'épisode précédent. Alors attention je ne dis pas que c'est des super records. Au contraire je trouve que que ce soit Claude, Alexandra, Sam, Theura etc. Ils ont tous été formidables. Ils ont tenu 3h41 je crois. C'est juste incroyable. J'ai trouvé ça magnifique. Je ne remets pas en cause attention la performance magistrale qu'ils ont faite loin de là. Je remets juste un petit peu en cause et je vous invite à réfléchir au fait que l'épreuve n'est pas tout à fait la même que celle disputée les années précédentes. Et ça c'est important parce que du coup on n'est pas dans le même jeu. On n'est pas dans la même concurrence. Après est-ce qu'on peut parler de triche vraiment ? Je ne pense pas. Au niveau triche justement on parle aussi régulièrement d'année en année de pactes financiers conclus entre des candidats emblématiques qui reviennent faire des nouvelles saisons. Là cette année il y a une rumeur comme quoi Claude aurait conclu un pacte avec Kumba mais personnellement je n'y crois absolument pas du tout. Quel est vraiment l'intérêt ? Les candidats emblématiques gagnent plutôt bien leur vie grâce à Koh Lanta quand ils reviennent après avoir fait plein d'émissions comme ça. Ils touchent de l'argent par épisodes. Certains sont devenus influenceurs sur les réseaux comme Instagram et gagnent jusqu'à 6000 euros par publication où ils vantent un produit. Donc je ne me fais pas trop de soucis pour eux et je ne vois pas pourquoi du coup ils s'amuseraient à conclure des pactes de ce genre. Après au niveau des épreuves en elles-mêmes sur l'émission de Koh Lanta et là on parle des candidats qui se mettent à tricher durant une épreuve alors moi personnellement je ne suis pas sûr que ça arrive je pense que la production et Denis sont très vigilants par rapport à ça mais on va reprendre le cas de Pascal justement Pascal qui lors d'une de ses participations a participé à la course en aveugle et il avait son bandeau qui était un peu relevé et donc qui voyait un petit peu ce qui se passe selon les gens. Et j'avoue que moi à l'époque je m'étais fait un petit peu la même réflexion. Bon après vous me direz en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez déjà assisté selon vous à des moments de triche parmi les candidats de Koh Lanta. Le dernier point intéressant de cette vidéo, le troisième point ce serait le fait que Koh Lanta soit scénarisée. Quelle que soit la saison si vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou même Instagram vous verrez que les gens sont tellement pris de passion pour l'émission que quand quelque chose ne va pas généralement ils crient au scandale et au fait que l'émission soit scénarisée. On va prendre un exemple tout bête c'est lors de la recherche du collier d'immunité. Alors là c'est à double tranchant et je pense que si vous êtes un peu honnête avec vous-même vous allez être d'accord avec moi. Quant à un candidat qu'on aime bien qui est emblématique peu importe qu'on l'ait déjà vu une fois ou pas ou si c'est un nouveau candidat peu importe. Quant à un candidat qu'on aime bien trouve un collier d'immunité et du coup sauve ses fesses lors du conseil on est tous hyper content. On va pas chercher midi à 14h on va pas se dire ah bah c'est le caméraman qui l'a aidé ce candidat là il a mis même pas 5 minutes pour le trouver non on est juste là ouais ça va faire un truc super au conseil un super candidat va rester. Mais à l'inverse quand c'est un candidat qu'on aime moins ou qu'on aime pas du tout quand c'est lui ou elle qui trouve un collier d'immunité là souvent et je pense que j'ai raison là les gens ils crient au scandale en disant que le caméraman a pointé la direction du collier d'immunité à cette personne là que la personne n'a pas du tout cherché il était posé limite sur une branche et elle a attendu 5 minutes en faisant comme ça et elle est tombée dessus donc par rapport à ça je trouve que des fois on est un petit peu de mauvaise foi mais pour moi ça reste quelque chose quand même d'assez drôle et je rejoins ce que dit Denis régulièrement par rapport à ça ou même les candidats qui ont trouvé des colliers eux-mêmes faut pas oublier que pour nous c'est 10 minutes d'émission où on va voir une personne chercher trouver ou pas un collier d'immunité mais quand une personne trouve un collier d'immunité et bien il se peut qu'elle y ait passé toute la journée ou voire deux jours et qu'elle ait vraiment vraiment cherché à fond pour pouvoir la voir et donc pour nous c'est que quelques minutes d'émission mais pour cette personne c'est vraiment un temps fou qu'elle a passé dans la forêt à arpenter du coup tout ça pour essayer de trouver un collier d'immunité alors je pense qu'on s'en amuse tous beaucoup et c'est vrai que cette théorie du scénario du collier d'immunité elle revient chaque année quoi qu'il arrive et cette théorie que le caméraman pointe en direction du collier elle revient aussi très régulièrement alors après vous êtes seul juge et vous pensez ce que vous voulez par rapport à ça moi mon avis personnel c'est que ce n'est pas forcément triché ce n'est pas forcément scénarisé je pense j'ai envie de faire confiance aux candidats et à l'émission je pense qu'ils mettent vraiment du temps pour essayer de trouver un collier et que quand ils le trouvent ils sont forcément contents qu'on les aime ou qu'on les aime pas ces candidats là alors après il y a aussi des candidats qui sont vraiment en grande gueule qui participent à mettre une certaine ambiance à l'émission en créant des conflits etc et certains disent que c'est scénarisé là encore je ne pense pas en revanche je pense que Denis a bien les ficelles notamment lors des conseils le soir pour justement faire exploser un petit peu tout ça il aime bien titiller les candidats il sait exactement ce qu'il doit dire pour que justement l'émission ait un peu plus de piquants et faire confronter les candidats entre eux comme il le faut par rapport au fait que Koh Lanta soit scénarisé cette année il y a une nouvelle rumeur d'ailleurs on l'appelle Claude Lanta comme quoi cette nouvelle édition Koh Lanta la légende serait toute tracée pour faire gagner Claude tout simplement parce qu'il n'a pas gagné face à Nahuel il y a un an ou deux je sais plus et ça avait fait un tel tollé sur internet que du coup l'émission en avait pris un petit peu un coup et que l'émission du coup et que TF1 essaieraient de faire en sorte de rectifier le tir et de faire vraiment gagner un candidat emblématique pour plus qu'on dise que Koh Lanta ce n'est plus gagné par des gens bien du coup Koh Lanta la légende Claude Lanta comme certains l'appellent serait faite spécialement pour que Claude puisse gagner il n'aurait juste rien à craindre du début jusqu'à la fin et il remporterait enfin cette édition et tout le monde pourrait dire que voilà un super candidat a vraiment un jour gagné Koh Lanta et que la légende de Koh Lanta c'est vraiment Claude ce que j'en pense je pense pas que cette édition a été toute tracée pour Claude en tout cas je l'espère pas et quand je vois les belles épreuves qu'il fait les super records qu'il atteint je pense qu'il se débrouille très très bien après ce n'est pas mon candidat personnellement préféré je préfère largement plus un Loïc ou même un Sam mais je trouve que Claude est un très très bon candidat vraiment emblématique et j'espère que du coup il va continuer à se battre et en découdre pour mériter sa place de gagnant s'il gagne et pour évoquer un dernier point de scénario la seule fois où personnellement j'ai cru que c'était scénarisé j'ai préféré ne pas trop m'y attarder c'est lors de la saison précédente de Koh Lanta les armes secrètes avec le personnage de Lucie je crois que c'est la seule année dans Koh Lanta où j'étais un petit peu d'accord avec l'ensemble des téléspectateurs lors de cette émission une émission qui était un peu décevante d'ailleurs par rapport à ces armes secrètes qui offrait à Lucie principalement pas mal d'avantages considérables par rapport aux autres candidats et qui l'autorisait à avoir pas mal de passe droits et à détruire plein de principes qu'on avait l'habitude d'avoir dans Koh Lanta et du coup le personnage de Lucie pouvait arriver à ses fins rien qu'en brandissant une arme secrète venue de nulle part et j'avoue que par moment ça m'a paru un petit peu suspect je parle dans la façon de trouver les armes en question de les sortir au bon moment quand il fallait contre les candidats qu'il fallait mais là encore c'est que mon propre avis même si je sais que l'année dernière ça avait fait beaucoup parler et que j'étais assez d'accord et que je trouvais que c'était un petit peu prévisible on savait ce qui allait se passer un peu à l'avance et quand ça arrivait on se disait ouais peut-être que c'est scénarisé donc c'est la seule fois où je l'ai pensé mais j'espère me tromper ma conclusion Koh Lanta qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça fait toujours parler d'année en année en bien ou en mal ce qui est sûr c'est que c'est une émission qui plaît à énormément de monde d'ailleurs si elle dure aussi longtemps dans le temps c'est qu'elle est vraiment hyper populaire et aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est plus facile de donner son avis et de critiquer négativement d'ailleurs les candidats de Koh Lanta chaque saison il y en a beaucoup qui se font détester alors je peux comprendre qu'on n'aime pas certains candidats qu'on en aime plus que d'autres mais ce n'est pas une raison pour insulter les candidats comme on le voit régulièrement sur les réseaux sociaux certains prennent vraiment cher alors que ce sont juste des gens comme vous et moi et sous prétexte qu'ils ne sont pas aimés se font littéralement lyncher incendier, insulter voire même menacer de mort alors là aussi vous allez me dire oui mais c'est juste le temps de la saison et quand une nouvelle saison commence c'est oublié peut-être mais en tout cas pour ces candidats là il y a quand même un choc psychologique derrière quand vous recevez des menaces de mort par rapport à votre famille vos enfants etc. ou même vous même forcément si vous vous mettez un peu à la place de ces candidats là bah ça fait pas plaisir ça fait même un peu peur et ça peut même traumatiser alors Denis Brugnard a été un peu clair par rapport à ça il a déjà dit plusieurs fois qu'il fallait arrêter ce genre de comportement que même ça, ces genres de menaces qu'on retrouve sur internet pouvait être du coup arrêté par la justice que l'émission prendrait des sanctions par rapport aux gens qui menaceraient les candidats et qui diraient des choses horribles et je trouve ça tout à fait normal moi même chaque saison il y a des candidats que j'aime beaucoup moins que les autres j'irai jamais insulter ces gens là et d'ailleurs je vous dirai à vous qui regardez cette émission et qui regardez cette vidéo en ce moment comment vous vous pensez que vous seriez perçu si vous participiez à Koh Lanta vous êtes pas certain qu'on vous aimerait ou qu'on vous aimerait pas, vous savez pas ce que les gens penseraient de vous et du coup vous n'aimeriez pas que des gens disent des horreurs sur vous sur les réseaux sociaux donc n'en dites pas non plus bref en tout cas Koh Lanta continuera sûrement à faire parler d'elle dans les années à venir je l'espère parce que ça voudra dire que l'émission continue et qu'elle continue à avoir du succès donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces trois points que je viens d'aborder en commentaire de me dire ce que vous avez pensé de ces quatre premiers épisodes également quels sont vos personnages préférés, ceux que vous aimez le moins mais en restant gentil et quant à moi je vous dis à mardi prochain pour l'épisode 5 en attendant prenez bien soin de vous je vous dis à très bientôt Ciao Sous-titres par Juanfrance